C'est parti ! Merci. 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 Monsieur le Président, je m'appelle Philippe Julien Gaufrès, je suis né le 24 février 1930. Je m'appelle Philippe Julien Gaufrès, je suis né le vinar à s'arrêter parler attentif. Je suis né le Dep Millie du Dessent. Je suis d'accord pour prêter à faire laïque. Je suis d'accord pour prêter laïque. Monsieur le Téman, pouvez-vous répéter après moi ? Je peux répéter après vous ? Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour vous. Je suis d'accord pour vous. C'est exact, monsieur le président. C'est exact, monsieur le président. C'est exact, monsieur le président. Oui, monsieur le président. C'est exact, 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 monsieur le président. Bonjour, monsieur Julien. Je suis Arthur Verken, un des avocats de monsieur Kiosong. C'est exact, monsieur le président. 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 C'est exact. Je vous remercie. C'est exact, monsieur le président. Je vous remercie. C'est exact, monsieur le président. C'est exact, monsieur le président. de la première société mondiale par son chiffre d'un air dans le secteur de l'activité. En gros, il y avait donc une usée des unités de production pour oxy-gén, non plus pour l'acetylène, plus aussi pour l'acetylène, plus aussi pour l'acetylène, plus aussi pour l'acetylène carbonique, et il y a également des unités de conditionnement dans le cadre de votre travail au sein de la société Air Liquide au Cambodge, avez-vous été basé spécifiquement dans ce pays, et si oui, pendant quelle période ? Quand j'ai posé ma candidature à la société Air Liquide, du tout à l'université de l'Orientale, j'ai mentionné que j'ai eu l'acetylène, j'ai eu l'acetylène, et j'ai eu l'acetylène. Nous avons créé une nouvelle usine, et nous avons créé une société qui s'appelait la société Kmer d'oxygène et d'acetylène. J'ai été détenue à 49% par la société Air Liquide, par 25% par la société Air Liquide, de la société Air Liquide. Monsieur Julien, puis-je me permettre de vous interrompre ? Car je ne dispose pas d'énormément de temps, donc les détails que vous vous apprêtiez à donner sont peut-être un tout petit peu superflus. J'aurais surtout, je vous remercie d'avoir été jusque-là, mais voulu connaître la période durant laquelle vous avez été en poste au Cambodge pour l'Air Liquide. J'ai été en poste au Cambodge pour l'Air Liquide de 1961 à 1966, et j'ai eu l'acetylène en 1967, et j'ai eu l'acetylène en 2014, à 1 mois par an à peu près. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui vous avez encore des activités en rapport avec l'Asie, ou plus précisément le Cambodge ? Vous avez évoqué une ONG, une activité associative. Pouvez-vous donner des détails ? Alors, ma principale relation avec le Cambodge, dans le monde des couples, 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 j'ai étudié quelques couples. Et nous avons des enfants, nous avons des couples et moi, nous avons fait quelques voyage au Cambodge dans le monde des dernières années. Mais, je suis en train de travailler, nous avons orienté, nous avons eu l'acetylène avec les Chine, car nous avons eu l'acetylène avec les Français. C'est ce qui est l'air qui, c'est quelque chose à l'air qui. Donc, c'est un peu de temps avec les Français, que nous avons travaillé dans cette ONG. Et nous avons eu l'acetylné avec les Français, que nous avons eu l'acetylné avec les Français. Et nous avons eu l'acetylné avec les Français. Je vous remercie. Je vais maintenant revenir à l'origine de votre intérêt pour le Cambodge et peut-être pouvez-vous expliquer à la Chambre la manière dont vous avez approfondi votre connaissance de ce pays alors que vous faisiez vos études en France au sein de l'école des langues orientales. Je vais maintenant passer rapidement. J'ai, après mon séjour au Cambodge, j'ai été en France au sein de la France qui est en France et en France, j'ai travaillé. J'ai, après mon séjour, j'ai fait un changement de vieux paysage, j'ai fait un changement de vieux paysage, donc, j'ai fait un changement de vieux paysage. Mais j'ai lui ai demandé de nous mettre en contact avec un ou deux étudiants de Paris, avec lesquels je pouvais faire des événements de la République. Nous avons amélié l'arrivée de l'Angleterre, et surtout de façon pratique. C'est-à-dire qu'à eux, j'ai duré, et qu'on connaissait pas des échanges de concertation. Et cette rencontre avec M. de Champan a eu lieu à Paris, et en quelle année ? Cette rencontre a eu lieu à la cité universitaire en 1957. L'année nous a commencé à suivre les cours au mois de 1957 ou début 1958. Pouvez-vous dire à la Chambre si, par la suite, mis à part cette première rencontre avec M. Kye Sampan, vous avez rencontré à nouveau M. Kye Sampan pendant les années qui ont suivi ? Alors, quand il était à Paris, j'ai recousé une rencontre avec un camion de manifestations organisées par la société de l'Assemblée. J'ai fait une conversation avec M. J'ai fait une conversation avec M. Ich j'ai fait une conversation avec M. Kye Sampan. Alors, je vous invite, M. Julien, afin que votre déposition soit claire, nous avons d'abord retraité de la période française. Donc, vous voulez dire que vous avez rencontré M. Kyo Sampan à la cité universitaire, puis ensuite à plusieurs reprises. Et vous avez indiqué que vous aviez eu des conversations avec lui relatives à l'économie. C'est bien ça. C'est bien ça, et notamment ce n'était pas une conversation, c'était lors d'un colloque organisé en 159, c'était un colloque auquel il était invité, ce n'est pas une représentante des anciens territoires français d'Adochines, et vous avez donc un d'Adochien, un Vietnami, un Cambodian. Et le Cambodian était M. Kyo Sampan. Alors, nous disposons au dossier une déposition écrite. Le témoignage écrit et signé de vous porte une cote, qui est la cote E190, par deux fractions, 2.5. Et attachée à cette déposition écrite d'une dizaine de pages, il y a une photocopie de notes manuscrits. Il est indiqué note prise pendant l'exposé de M. Kyo Sampan sur les investissements au Cambodge lors d'un colloque sur les pays de l'ancienne Indochine française organisé à Paris le 3 mars 1959. Êtes-vous l'auteur de ces notes ? Alors, je suis l'auteur de ces notes, et je suis moi-même très étonné de vous avoir retrouvés et de les avoir retrouvés. Est-ce que vous avez pu les relire récemment ? Et comment décririez-vous, à travers, bien évidemment, cette relecture, et peut-être aussi le souvenir que vous en avez, leur contenu ? Quel type de thèse a été développée par M. Kyo Sampan lors de ce colloque sur les investissements au Cambodge ? Alors, le thème principal est de la façon de faire une économie de type coloniale, c'est-à-dire une économie dans laquelle nous avons trouvé une économie de l'ancienne Indochine, de l'ancienne Indochine, de l'ancienne Indochine, de l'ancienne Indochine, de l'ancienne Indochine ou de l'ancienne Indochine, et de vend à ce pays des produits finis. Donc, le thème était de l'ancienne Indochine, et nous avons mis en valeur des ressources du pays. Nous avons pu les ressources de Cambodge et dans l'ancienne Indochine, de l'ancienne Indochine, le bois, le caoutchouc. Donc, il convenait, d'après M. Kirou Sansoi, nous devons développer l'industrie où nous travaillons sur place, et nous devons développer le travail sur place pour l'économie du Nord-Diennes. Il recueillait une certaine intervention de l'État, mais pas une intervention attribue à l'économie du Nord-Diennes. Nous ne pouvons pas faire peur aux investisseurs étrangers, car les ressources du pays n'aurait pas été suffisant pour l'industrie et le financement des infrastructures nécessaires routers au Nord comme port. Et nous cherchons bien, d'ailleurs, se dire dans les notes que le président a terminé son exposé en disant qu'il souhaitait l'économie de ce pays, mais n'a pas le cas. Alors, effectivement, monsieur, nous avons une photocopie de ces notes au dossier. Je vais en donner les cotes RN pour les transcrits. En français, c'est la cote 008-09-334. En Khmer, 009-07-771. Et en anglais, 009-11-422. Et pour ce qui est des investissements étrangers, je relève que sur une des pages de vos notes manuscrites, il est indiqué monopole d'État du commerce extérieur risque de décourager les capitaux privés. Un peu plus loin, à la page qui est à moitié couverte de vos notes, il est indiqué, effectivement, et c'est la dernière phrase, autonomie et non autarcie. Cela confirme donc ce que vous venez de dire sur l'esprit de l'intervention ce 3 mars 1959 de monsieur Kiosampan. Est-ce que la teneur des propos qui a tenu en public ce jour-là, monsieur Kiosampan, correspondait avec les entretiens privés que vous nous avez dit avoir eu avec lui ? Tout à fait. Si ce n'est que, en plus, ce colloque était consacré pour l'adaptisme. Mais simultanément, ils pourraient améliorer le niveau de vie de la population, notamment des paysans. Au cours des conversations que vous avez eues avec monsieur Kiosampan en France et lors des propos lors de ce colloque, est-ce qu'il a été question d'abolition de la propriété privée ou de la suppression de la possibilité de posséder des biens matériels ou voire de l'abolition de la monnaie ? Etait-ce des propos qui ont été tenus par monsieur Kiosampan, des propositions qu'il aurait faites ? Je ne vais pas te tenir de telles propositions. Je ne vais pas te tenir de telles propositions. Je vais vous demander que l'on puisse respecter un temps entre les questions et les réponses. Je crois que les interprètes ont beaucoup de mal à assurer leur travail d'interprétation. Donc, il serait bon de respecter ce temps. Par ailleurs, le volume sonore est très différent. Le vote est très fort, celui de Paris est très bas. Donc, il s'y rend les choses un peu techniquement compliquées. Je voudrais savoir comment attirer votre attention là-dessus. Oui, moi-même, je m'assourdis un peu lorsque je parle dans le casque. Mais est-ce qu'il y a peut-être, monsieur le juge, un passage dont vous savez qu'il n'a pas été traduit correctement et sur lequel je devrais revenir ? Pas à ma connaissance de passages particuliers, mais c'est pour la suite de votre travail. Je vais y prendre garde. Je vous remercie. Donc, si vous deviez, monsieur Julien, régimer de quelques mots ce type de proposition qui était faite à cette époque par monsieur Kusampan, comment le feriez-vous ? S'agissait-il, par exemple, d'un discours qui vous avait semblé gauchiste ? Ou s'agissait-il d'un discours plus modéré ? Quelle est votre compréhension du discours de monsieur Kusampan à cette époque ? Je dirais que ce n'était pas un discours révolutionnaire. C'était quand même pour l'époque, il y a donc une soixantaine d'années, un discours un peu novateur. Mais si on voulait vous remercier, nous voulons que c'était une position en parlant des politiques français, et nous voulons que c'était une position en parlant des politiques français, et nous voulons que c'était une position en parlant des politiques français. Alors, j'en viens maintenant à parler de la période durant laquelle vous vous êtes installé au Cambodge. Vous avez déclaré que cette installation avait eu lieu en 1961, qu'elle avait été régulière jusqu'en 1966, et ensuite qu'elle s'était réalisée à travers des missions plus ponctuelles, en tout cas pour ce qui concerne le Cambodge. Pouvez-vous nous dire si, pendant cette période qui va de 1961 à 1966, puis ensuite jusqu'en 1974, je crois, que vous avez revu monsieur Kusampan au Cambodge ? Alors, j'en revu monsieur Kusampan au Cambodge ? Nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion de le rencontrer. Nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion d'y rencontrer. Nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion d'y rencontrer. Je vous remercie. Les grandes lignes, quelle était la teneur de ce discours ? Les grands n'ont pas de soutenir les hommes, mais de nous, les hommes, les hommes, les hommes et les hommes, les hommes, les hommes et les hommes. Et également, il souhaitait défendre des questions de niveau de vie pour prendre en compte des questions sur la question de l'éducation et de l'éducation. Et également, il y a une lutte contre la corruption. Alors, est-ce que tout ce que vous venez de dire correspond également à des discussions que vous-même avez pu avoir en français avec M. Kiosampo à cette époque ? Vous venez d'indiquer que pendant cette période de 1961 à 1966, vous avez été reçu chez M. Kiosampo. Est-ce que vous pourriez nous donner des informations, des détails sur le train de vie de M. Kiosampo à cette époque ? La manière dont il était logé, la manière dont il se déplaçait. La manière dont il s'agit de la mention de l'éducation, c'est un bon sens. L'éducation avec M. Kiosampo est un bon sens. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de temps, il y a un peu plus de temps. C'est un modèle très modiste. Est-ce que dans le cadre de vos activités professionnelles au sein de l'entreprise Air Liquide pendant ces années, vous étiez amené à fréquenter la classe politique cambodgienne ? C'est un modèle très important. C'est un modèle très important. C'est un modèle très important. La simplicité du train de vie de M. Kiyosampan à cette époque contrastait-elle avec la manière dont vivait la classe politique que vous pouviez rencontrer et connaître ? C'est un modèle très important. Est-ce que vous pourriez rapidement nous brosser un tableau de la situation économique du Cambodge ? A la veille de la prise du pouvoir par les Khmer ronds, vous avez eu une activité professionnelle intense au Cambodge jusqu'en 1966. Vous avez continué à vous y rendre pour des raisons professionnelles jusqu'en 1974. Si vous deviez décrire rapidement la situation économique du Cambodge, quel serait le dissin que vous en brosseriez ? Alors, il y a eu donc des efforts d'industrialisation de la décision de l'économie ? C'est ce qu'il y a beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une économie plus national. 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 Au regard de la formation qui était la vôtre et de la connaissance intime que vous aviez des conditions économiques du Cambodge, est-ce que les propositions de réformes faites par M. Khe Shampan vous paraissent rationnelles et raisonnables ? C'est-à-dire qu'il y a une économie plus national. J'imagine que vous n'êtes pas revenu au Cambodge pendant la période du Kampuchea démocratique. Comment avez-vous compris l'implication de M. Khe Shampan dans ce régime ? C'est-à-dire qu'il y a une économie plus national. 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 C'est-à-dire qu'il y a un des conditions économiques plus national. C'est-à-dire qu'il y a un des conditions économiques plus national. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous étiez revenu au Cambodge dans les années 2000. Je crois que vous avez dit en 2005, peut-être aussi en 2006, est-ce qu'à ces occasions, ou peut-être même avant, mais en tout cas après la fin du régime du Cambodge démocratique, vous avez revu M. Kyo Sampan. Je peux vousITE voir que vous-même le portent de Paris, vous avez fait l'aide d'un port de Barcelone dans les monts. Une exposition de l'Union des plus de la loi qui a été faite de la loi de la loi de l'Union des plus de l'adresse, Je vous remercie. C'est ce que nous avons à faire. Je t'ai mis en train de faire des consommateurs. Je t'ai mis en train de faire des consommateurs. C'est un peu de consommateurs. C'est un peu de consommateurs. Vous avez indiqué avoir revu Je pense qu'à cette époque-là, il a voyagé dans un pays pour l'appréhension d'un pays Il a voulu en faire un pays pour l'affirmation d'un pays pour l'affirmation du pays Je vous remercie, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président. Je vous remercie, M. Julien. Je vous remercie, M. Julien. Je vous remercie, M. Julien. Je vous remercie. Oui, merci, M. le Président. Bonjour, M. Julien Goffre. Je suis le juge d'Avergne, M. Julien International, et j'aurais quelques questions à vous poser. Tout d'abord, je souhaiterais que nous puissions revenir sur vos premières rencontres avec M. Kyo Sampan au cours des années 50. Est-ce que vous pourriez nous dire si, dans les conversations que vous avez eues avec M. Kyo Sampan, vous avez eues des conversations à teneur politique ? Alors, M. le juge, je n'ai eu que quelques conversations avec M. Kyo Sampan qui a quitté la France et qui a eu des conversations 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 et qui à eu des conversations et qui sont, j'ai eu mothers-vous qu'ils jouent qu'en vous présente que le Corning, vous- Gerade울, et qui motions your dividé avec le corning, qui vous-même et qui N'a examiné qui a eu des événures Est-ce que M. Kyo Sampong vous a indiqué que depuis 1957, il avait fait partie d'un cercle qui s'appelait le cercle des plus marxistes ? Est-ce qu'il vous a également dit, s'il était inscrit au Parti communiste français, éventuellement, dans quelles cellules il se réunissait ? Je suppose que dans le cadre des activités de l'Union de France, vous avez dû rencontrer un certain nombre d'étudiants, de personnes de la nationalité cambodienne. Est-ce que vous avez notamment rencontré un monsieur qui s'appelait Oksa Kun ? Je ne me souviens pas de ce nom-là, il est présenté un peu d'étudiants qui s'appelait le pavillon du Cambodne, qui s'appelait le pavillon du Cambodne et qui s'appelait le pavillon du Cambodne. Est-ce que parmi ces étudiants, vous en avez rencontré qui se sont ouvertement présentés comme étant d'obédience attirée par le Parti communiste ? Oui, oui, il y a des groupes qui ont participé, qui m'ont dit, participé par le Parti communiste, qui s'appelait le pavillon du Cambodne et qui s'appelait le pavillon du Cambodne. Est-ce que, selon vous, monsieur Kyo Sampan était une personne qui pouvait s'engager dans des mouvements, non pas par adhésion idéologique, mais par patriotisme ou pour servir de lien, pour être utile ? Mais quand ça m'a cherché à lui. Je m'a cherché au Sampan qui à l'époque, l'éviter, vous décidez de s'engager sur son public. He partage à des groupes qui connectent le développement de son pays, En participant à des activités de différentes natures, mais son objectif principale, c'est vraiment l'amélioration, l'écondition de la population angolienne. Alors, M. Kusantan a été entendu depuis le début de ce procès à plusieurs reprises, et il a dit notamment ceci par rapport à son engagement au sein du cercle d'études marxistes. C'était lors de l'audience du 13 décembre 2011, à 14h20, c'est le document E1-21.1, et en français sont les ERN 0076-1946-50, et en anglais 0076-1840-45. Alors, M. Kusantan, je vais essayer de résumer, a déclaré qu'à son arrivée en France, il avait adhéré au cercle d'études marxistes en raison de l'assistance d'un de ses anciens camarades de classe du lycée Sizaouat, M. Oksakoun. Et plus précisément, il a indiqué qu'il avait fini par céder à cette assistance, et qu'il avait accepté d'entrer au cercle d'études marxistes, parce qu'il n'avait pas vu que M. Oksakoun le voit comme un lâche. Il a également dit ceci, qu'après avoir observé la situation politique à Paris, il avait éprouvé le besoin de prendre ses distances, afin de pouvoir réfléchir, et que pour cette raison, il est parti à Montpellier, en prétextant que le climat dans le milieu était plus convenable. Alors, est-ce que ce sont des choses qui vous surprennent, ou est-ce que vous avez eu des conversations à ce sujet, M. Kusantan ? Alors, je ne suis pas surpris. ... ... ... ... ... ... ... c'est le parti des independentistes qui ont trouvé dans les différents colonies ou protecteurs mais le parti socialiste de M. Guillet n'est pas un parti de la dépendance des colonies ou des protecteurs français donc je ne suis pas surpris que pratiquement la seule voix qui a été prête de ce qui est au Sanktel qui a été prête vers le parti communiste de France Là, peut-être qu'on parle d'un peu plus qu'un rapprochement puisque, notamment après son retour au Cambodge, M. Yeng Sari lui a confié la responsabilité du cercle d'étude marxiste et il a déclaré ceci, c'est toujours la même audience il a déclaré avoir accepté cette charge parce qu'à l'époque, les plus convaincus étaient déjà rentrés au pays il n'y avait que lui qui pouvait reprendre le cercle et il y voyait la possibilité d'accomplir quelque chose d'utile en incultant le patriotisme à ses membres voilà, donc c'est peut-être un peu plus qu'un rapprochement puisque à l'époque, M. Kesempan, qui est membre du Parti communiste français, c'est lui qui l'a dit et il est à la tête du cercle d'étude marxiste or, vous l'avez vous-même qualifié de plutôt socialiste parce qu'il n'y a pas une certaine contradiction ? bon, comme je disais tout à l'heure, le Parti Socialiste C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'économies de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Est-ce que vous savez si dans les cercles socialistes on pratiquait la critique, l'autocritique ? Est-ce que l'on avait le culte du secret ? Est-ce que c'était des choses courantes à cette époque-là ? Et puis par ailleurs, me semble-t-il, nous sommes en 1957, 1958 ou 1959, l'indépendance a été accordée au Cambodge depuis 1953. Alors, premièrement, je ne fréquentez pas les cercles dont vous parlez. Est-ce que les mots « travail » « Deux fronts unis » sont des mots qui évoquent quelque chose pour vous ? Non, rien du tout. S'agissant de l'image que M. Kyesanpan pouvait donner de lui-même, j'ai retenu de ce que nous avons dit que M. Kyesanpan était quelqu'un qui avait l'image d'un homme très populaire, très respectable, sérieux, honnête. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'était l'image d'un homme d'une certaine modération et l'image de quelqu'un qui a inspiré la confiance à beaucoup de milieux ? C'est la même chose que M. Kyesanpan, qui a été l'âge des films ? Tout à fait. Comme ça, M. Kyesanpan, vous avez dit que M. Kyesanpan, vous avez dit que M. Kyesanpan, vous avez dit que M. Kyesanpan, nous avons dit que M. Kyesanpan, vous avez dit qu'il n'y a pas de ménage, Donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit à l'heure, c'est une image qui a pu être utilisée par le mouvement Mer Rouge pour inspirer lui-même confiance. Je voudrais que nous passions maintenant à notre série de questions. Elles sont peut-être plus douloureuses pour vous, puisque dans le document que vous avez adressé au tribunal, le document E190-2.5, qui est votre attestation, vous avez indiqué avoir perdu beaucoup de membres de votre belle famille et beaucoup de gens. Vous avez indiqué aussi de vos amis. Vous avez indiqué avoir perdu notamment votre beau-père, votre belle-sœur, votre mari, quatre-leveux. Est-ce que vous savez d'ailleurs ce qu'il est advenu de ces derniers ? Est-ce que vous savez d'ailleurs ce qu'il est advenu de ces derniers ? Je ne sais pas de façon précise, parce que je sais que j'ai eu entre les mains. Je ne sais pas d'une liste de personnes qui ont été tués sur le chute de France-S21, mais je ne me souviens pas lesquels ils étaient et lesquels ils n'ont pas. Toutes les personnes qui ont été tués sur le chute de France-S21 n'étaient plus là en 1979. Alors effectivement, M. In-Sopan a été détenu à S21. C'est l'entrée numéro 21989 de la liste utilisée des pléniers de S21, le document 23-342. M. Sion Kasset a également été détenu à S21, c'est le numéro 10090 sur la même liste. M. Tok Kamden a également été détenu à S21, c'est le numéro 1818. M. Dipone a également été détenu à S21, c'est le numéro 1937. Vous avez également déclaré que parmi les personnes que vous n'aviez plus revues, qui ont disparu, il y avait beaucoup de cadres de votre société à SOKOA, notamment M. Tan Kim Yo, Mme Nelly, M. Yeo Yang, et également un tiers des employés de la société SOKOA. Alors ma question est relativement simple. Est-ce que vous avez discuté avec M. Kyo Sampan de ces disparitions ? Est-ce que M. Kyo Sampan, selon vous, connaissez M. In-Sopan, M. Son Kasset, M. Tok Kamden, M. Dipone ? Est-ce que M. Kyo Sampan, je pense qu'il les connaissait tous. Est-ce que M. Kyo Sampan, je pense qu'il les connaissait tous. Est-ce que nous étudions à Paris quand moi j'ai fréquenté le pavillon du Cambodge. Est-ce que M. Kyo Sampan, je n'ai pas parlé parce que j'ai revu M. Kyo Sampan en 1992. Est-ce que M. Kyo Sampan, je n'ai pas parlé des questions de la période de la campagne de la campagne de la campagne de la campagne. Et puis J'ai pensé qu'il ne... n'était pas convenable de ma part, C'est ce qui m'a prévu de le Tách, mon père de la campagne de verbose de la campagne de de la campagne de la campagne de se dirouler. des faits qui venaient se dérouler, je préférais attendre un peu que la situation s'est déclarée, car on avait encore raconté dans les journaux, on a dit beaucoup de choses qui n'ont été citées, plus de calme et de l'agitation. M. Julien Goff, vous n'ignorez pas que précisément ce qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui, c'est cette période, donc on peut comprendre que vous avez eu des pudeurs à poser des questions de ceux qui s'en pensent cette période, mais nous c'est celles qui nous intéressent. J'aimerais savoir aussi si M. Kyusampan vous a parlé de sa famille, parce que je crois que vous connaissiez un peu de sa famille, sa mère, ses frères et ses soeurs. Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ? Eh bien, justement, dans nos entretiens, nous avons parlé de son famille, et elle a dit qu'il vivait éloigné, ou que sa mère ou que sa mère, son frères, vivait éloigné de lui, il n'avait éloigné que par exemple, ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Il vous a dit exactement qu'il savait où ils étaient ? Tendant cette période du Campuchia Démocratie ? Je n'ai pas posé des questions, je ne connais pas ce détail. Je n'ai pas posé des questions, c'est que les familles de deux chefs d'État, que ce soit Neurodome-Sianouc, le premier chef d'État, c'est-à-dire que les familles n'ont pas été épargnées. C'est-à-dire que dans la famille de Neurodome-Sianouc, nous a perdu de quoi environ 14 enfants et petits enfants, une chamelle-sœur, on est son beau-frère Monsieur Sisson, votre métamique, Et je pense que pendant la période où Keo Sampon était chef de l'État, ce qui n'était pas non plus, ne bénéficiait pas non plus d'un régime particulièrement chémorragique. Est-ce que vous pensez que vous pouvez mettre, comparer la position que tenait Neurodom Sianou à la période du Campoche à démocratique à celle que tenait M. Keo Sampon? Est-ce que vous savez si M. Keo Sampon a ségé au comité central du Parti communiste du Campoche à démocratique? Je sais que dans un pays à régime communiste, le chef de l'État a un rôle beaucoup plus représentatif, il n'y a pas beaucoup de croix. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de croix. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de croix, mais qui connaît le chef de l'État, Kim Jong-nam, c'est chef de l'État de la Corée du Nord de la Corée du Nord de la Corée du Nord de la Corée du Nord. Il n'y a pas beaucoup de croix. Je crois que le rôle de l'État de la Corée du Nord de la Corée du Nord de la Corée du Nord, c'est ce qu'il n'y a pas beaucoup de croix en qui. Je crois que le rôle que vous a contribuyez au président de la Corée du Nord de l'État est un rôle de représentation, de recevoir les ambassadeurs et de représentants de la République. Est-ce qu'il est soumis aux instances dirigeantes du parti, secrétaire et autres ? Quand à savoir qu'il y a ce projet, dans différentes instances, je ne sais pas. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'une analyse qui vous est personnelle et générale. Est-ce que vous avez eu à quelconque moment des discussions précises sur le rôle exact de M. K. Sampan pendant la période du camp cultured démocratique ? Est-ce que vous avez des éléments d'information à nous apporter à ce sujet ? Vous avez fait un certain nombre d'audience que nous voulions pour savoir ce qui s'est passé. Je ne connais pas les faits, je n'ai pas eu de conversation approfondie par ce qui se fait. Je ne connais pas les détails. Je ne connais pas les détails, je ne connais pas les détails. Alors, dans votre témoignage, M. Gignanboff, vous avez déclaré avoir été très choqué par la lecture de la constitution du camp cultured démocratique, et notamment par la lecture de l'article 3 de cette constitution. Est-ce que vous vous souvenez de ce que dit cet article 3 de la constitution du camp cultured démocratique ? C'est l'article qui traite de la culture. des habitudes du camp cultured démocratique ? C'est l'article qui traite de la culture, des habitudes du camp cultured démocratique ? C'est l'article qui traite de l'article 3 de la constitution du camp cultured démocratique ? M. Gignanboff, encore une autre question. Avez-vous discuter avec M. Kyusampan du rôle qu'il a eu dans la rédaction de cette constitution ? Avez-vous écouté ses commentaires lorsqu'il a présenté lui-même cette constitution à la nation cambodgienne ? Nous avons un rapport qui est assez intéressant sur ce sujet, c'est le document E3-259. Je n'ai pas de précision. Ce que je sais, c'est également une remarque du général, c'est que des discours des chefs d'État qui sont toujours réalisés par eux-mêmes. Je ne sais pas si la reine d'Angleterre... Je ne sais pas si la reine d'Angleterre, mais en tous les cas, c'est ce qui figure dans le document E3-273 et plus précisément à l'ERN 0072-5798. S'agissant du chapitre 3, relatif au régime culturel, la culture du Cambodge démocratique est nationale, populaire, progressiste et saine. Autant de traits distinctifs qui caractérisent la situation dans notre pays à présent, il n'y a ni voleurs, ni vandales, ni prostituées dans notre pays. Pas un seul. Notre culture a des traits nationalistes et populaires. C'est notre propre culture. Nous nous opposons aussi résolument à toutes les cultures corrompues et réactionnaires des diverses classes opprimantes, de l'impérialisme et du colonialisme au Cambodge. Les films et les magazines qui répandaient cette culture corrompue et perverse ont disparu. Nous les avons complètement éradiqués en même temps que les impérialistes étrangers. Nous nous habillons selon nos mœurs et nos traditions nationales, selon la réalité et les moyens qui sont ceux de notre peuple et de notre nation. Nous ne suivons pas ameuglément la mode pour imiter. Pas plus que nous ne copions la culture décadente des impérialistes étrangers, comme le faisaient ceux de la clique des traîtres de l'Onnol. Regardez ce que ces traîtres de l'Onnol ont fait à leurs partisans. À peu de peine, les maisons sont remplies d'objets inimaginables. Je ne sais pas comment les décrire. Ces maisons n'ont absolument aucun caractère national. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons résolument à ce genre de culture. Si nous permettons à cette culture corrompue de gangréner notre pays, elle annihilera sûrement nos efforts pour défendre notre pays et protéger notre indépendance et notre souveraineté. Nous devons donc résolument rejeter la culture corrompue réactionnaire de l'impérialisme et du colonialisme au Cambodge et par conséquent renforcer davantage encore la position de notre peuple. Dans le passé, notre peuple n'a cessé de lutter contre l'invasion de la culture corrompue des impérialistes étrangers. À l'avenir, nous devons continuer à lutter résolument pour préserver notre culture progressiste, saine, nationale et populaire. Est-ce que ça correspond à ce que M. Kye Sampan pouvait dire quand il était à Paris ou quand vous l'avez rencontré au Cambodge dans les années 60 ? En ce qui concerne les premières phrases, c'est-à-dire le souhait d'une culture populaire, nationaliste, oui. Par contre, je ne l'ai entendu critiquer la politique et notamment le pouvoir absolu de la France Nord-Âm-Sea-Loup qui s'est tantôt droit, tantôt chef de gouvernement, tantôt chef de l'État. Mais je ne l'ai pas entendu proférer des critiques de l'invasion contre la culture du Cambodge et du Cambodge. Mais d'autre part, quand il était à Paris, le gouvernement de l'ONOL n'était pas encore en place, puisque c'était celui qui s'est dit. C'est-à-dire que le gouvernement de l'ONOL n'est pas encore en place que le gouvernement de l'ONOL n'est pas encore en place par les Américains, qui s'est-à-dire que le gouvernement de l'ONOL n'est pas encore en place par les Américains. qui ont été épouvantables pour la Cambodge en région de la guerre civile ou de l'Ordemain de l'État est-ce que M. Kyusampan vous a dit pourquoi il avait été nécessaire d'évacuer les villes après la libération de l'Ini et de Kampuccia ? Alors il ne m'en a jamais parmé, mais moi j'ai l'idée suivante, qu'en 1975, M. Kyusampan est complètement coupé du monde extérieur. J'ai l'impression que tout le ravitaillement se faisait par une route ou par avion, et je pense que quand les Khmers rouges les quelques centaines, quelques minutes, nous nous avons pris notre plan. J'ai compris que vous estimez que l'évacuation des villes était une nécessité économique. C'est-à-dire ce que j'avais dit ? David, la ville était ravitaillée uniquement par avion par bateau, à partir du moment où les Khmers rouges prenaient le pouvoir, il n'y a plus de règles dans le monde par des Khmers rouges, Je reconnais que d'après ce que j'ai entendu dire, l'avion de Khmers rouges prenaient les conditions incouvantables. Est-ce que vous savez combien de lois ont été adoptées par l'Assemblée des représentants du peuple ? Est-ce que vous savez s'il y a eu des institutions judiciaires qui ont fonctionné pendant la période du campus à l'hémocratie ? Je ne le sais pas si vous avez vu, mais je n'ai pas lu. A cette époque-là, j'ai été l'aider des services financiers de l'Assemblée du groupe Erich, et dans un groupe international, et j'avais vu. J'ai eu commencé dans un matin vers l'hémocrité de la nuit, j'ai commencé à faire des heures de matinée, j'ai eu l'attiré sur le travail de la nuit, j'ai eu l'attiré sur le travail de la nuit, j'ai eu l'attiré sur le travail de la nuit, mais je n'en ai pas les 35 heures que j'en connais aujourd'hui, mais je n'ai eu l'attiré sur le travail de la vie. Cette information est pas sur ce qui s'est passé à Cambodge à cette époque-là. Est-ce que, on a parlé tout à l'heure de Inso Khan, est-ce que vous avez connu une personne qui s'appelait Inso Fib ? Je l'ai rencontré, oui, c'est un frère de cette famille-là. Est-ce que vous avez lu un ouvrage écrit par M. Inso Fib qui s'appelle « Que s'en pan a grandi et réel » ? Non, je n'ai pas la reconnaissance de cette loi, mais je pense qu'il m'intéressera. Je le pense aussi. Je crois qu'à ce stade, je n'ai pas d'autres questions. Je pense que le document en question sera bientôt versé au débat et on pourra faire plus de questions italiennes. M. le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin et je remercie le témoin pour sa coopération. On m'a dit qu'il est de retourner dans notre pays, on traîne sur nosèmes. Bien, j'ai compris que on a dit qu'il n'y a pas de travail. On a dit qu'il est vraiment de retourner, on a de retourner, on a de retourner. C'est prêt tout à fait. On a dit qu'ils ont la pluie, je n'ai pas de retourner. La carte en l'a dit qu'ils ont d'être réelliste dans notre pays qui ne nous attend à l'autre temps. Sous-titrage ST' 501 ...